Oh tiens ! Attends, il y en a combien total ? 1, 2, 3, 4... 4 sur 6, ça va, ça va, ça va. On a connu. On a le panda et le terre. Non, il est peut-être R en fait, attends. Il est en Kamas Taris, qui est le 91 d'esquive PA. Avec la Kamas, normalement ça suffit, mais c'est le 91 de Tagre qu'on peut goûter. Ouais, ouais. Non, ok, il est terre. Ok, donc panda terre, yop, terre, ils ont le même stuff en fait. Faut aller regarder sur ça directement. Et Ouji Air contre Zobal, ça c'est un Zobal. Et Fedria du coup, effectivement. Ouais, Ouji Air. Ouais, c'est vrai que c'est... ouais. Effectivement, y'a pas du Zobal. 35 nœuds. Ouais, ça avait peut-être prévu un peu de raison. Air, c'est obligé. Et Eni, feu. Ouais, du coup, bah, c'est... ouais, c'est... donc c'est un Zobal. Il est en Effedria neutre, hein, donc les 6% d'en face. Il n'y a que Lougi qui a des bonnes raids neutres. Mais 6% neutre du Panda Easy Off, ça peut faire mal. Allez, y'a eu friction. Pression. Il va pouvoir mettre son ébène. Fureur, ouais, du coup j'ai Fureur. Peut-être une inti... non, bah non, tu le gardes là, le SRAM. Ouais, non, tu l'inti, ok. Ouais, tu l'isoles. Oui, c'est bien, oui. Parce que de toute façon... Évitez qu'il aille direct faire debuff à Eni. C'est normal, oui. Bah ça, et au moins t'embêtes un peu Lougi. Ah, il va se faire pesanteur. Bon, ça sert à rien de pesanteur T1, mais juste ta clé, c'est utile. Après le SRAM, où est-ce qu'il va ? Est-ce qu'il fait une brume ? Ouais, il brume quand même. Il était là à 3 PM, là il en a 2, ouais. Donc il sera soit là, 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 ou là. Y'a peu de cases en vrai. Et Lougi est pas si taclé que ça, je m'attendais à plus. C'est fou qu'il détaque l'OTAN alors qu'il y a 97 de tac. Il est en ébène, ouais. Yep, et nouvelle lune de toute façon. Donc il pourrait éliminer 2 cases en marchant. Ok, donc c'est pas là, donc y'a plus que 4 cases disponibles. Bon, une fois que t'en mets, c'est bon. Ouais, mais c'est des P à dépenser. Ok, c'est pas là. Il reste ça, ça, ça. Ouh là, il a cherché sur des mauvaises cases. Il a cherché sur celle-ci. À moins qu'il y ait un piège que j'ai pas vu. Non, y'a pas de piège. Non, non, il a juste mal cherché, ok. Bon, le moins 2. Alors, me stimulant sur The Balenie. Donc The Bal, il aura 16 PA à son tour. Moins 2 sur le panda. Avec autant d'esquive. Ouais, il y a 91 à la bas, on rappelle. Ok, il est quand même en potence, Lenny. Oh, re-2, ça fait mal. Lenny qui met des coups de cac deux fois plus gros que lui. Ouais. Bon, le panda arrive quand même à 9 PA. Non, il y a plus que ça, j'ai un bug d'affichage, je crois. 10 PA. Non, y'a ça, il y a des buffs. Il y a des buffs. Il y a des buffs ? Quoi ? Attends, j'ai pas fait gaffe. Le Strava avait érodé le panda ? Je crois, ouais. Ok, bon bah du coup, le panda qui s'est full des buffs. Et ça, par contre, cette map pour panda, c'est... Ah, il a remis un Wasta. Ah non, il doit pas les PA. Il est mis un Wasta devant. C'est pas mal parce que ça isole le SRAM dans son coin, même s'il est dans la brume et qu'on sait pas où il est. Après, tu pars sur le panda, hein. Tu pars sur le panda, oui, dans tous les cas, même s'il n'y a plus d'érosion, je pense. Ah, non. Qu'est-ce qu'il fait ? Maîtrise d'armes, oui. Ah, il vous rouge peut-être ? Non, des bandades. Ok, il a juste préparé sa maîtrise d'armes, en fait. Ouais. Par contre, s'il focus Louji, c'est pas fou pour son effet derrière. Bah, Louji, il vient de mettre son debuff déjà, donc c'est pas trop mal. C'est vrai. Pour le coup de cac, ça va pas être dingue, mais... Après, bon, c'est juste pour taper, tu vois, ça veut rien dire. Le SRAM, au tout moment, il peut re-éroder le panda, qui lui aussi a utilisé son debuff. J'ai pas vu. Donc on verra. Ok. Aïe. Ouais, bon, voilà. Le SRAM, il va passer un mauvais moment. On sait où il est. Il va pas bouger. Yaouji, il va pas son cake. Par contre, j'ai déjà vu. Je sais pas. Bah, c'est la puissance qui donne des deux poux. Ah bah oui. Et le SRAM, quand même, c'est... Ils avaient pas mis de forge là, c'est... Ils s'en fous un peu. Ouais, contre Panda. Panda Iop. Ouais. Ah, j'ai mon jeu qui fout le bug. Je suis désolé, je vais pas pouvoir très bien commenter, je pense. J'ai vu qu'il y a eu une zone fourvoie qui a été prise et une méprise. Il y avait une prise Luigi là-haut. Ouais. Luigi là que 5... Le retroping du Zobel était bien. Ce qui fait que le masque bloque le semen. Il y a peut-être sûrement le comploteur au cake. Ouais, il doit être là le comploteur, donc Luigi fait le tour pour aller par là, c'est bien joué. Ça lui coûte quand même beaucoup de PA, mais... Pas le choix. Charogne, carcasse, carcasse... Bon. Ok. Même si c'est pas... Bon, on voit que le SRAM a quand même 4000 vit à max, il descend pas si vite que ça, mais dans tous les cas, ça lui ruine un peu sa brume. Donc l'équipe de SSJ perd pas de temps là-dessus. C'est toi qui a encore un tour de Iop à passer dessus. C'est ça. Donc ils sont relativement OK. Du coup, qui dépensait des PA pour venir, mode frayeur. Donc il a frayeur, le duc est-elle là, pour mettre une fée qui va débuff le SRAM. Et on râle un peu Luigi, mais Luigi, on rappelle, il est érodé. Le Iop aussi, mais on s'en fout pour l'instant, il est invulnérable à distance. Sur le SRAM au passage, avec le turbulent. Ah oui. Le coup, le SRAM est fou. C'est bien. Ouais, le panda, il va redégager le vol, il va jamais cac. Est-ce que tu lui mets un Wast en plus ? Non. Peut-être un peu forcé, autant vraiment défoncer le SRAM, faut pas perdre l'avance. Il n'a que 6 PA là. Ouais, ce serait peut-être 3 bot. Une gueule de bois, c'est peut-être même quoi que tu dégages encore plus. Non, OK, tu l'as là. Non, c'est là pour... C'est Jokak du Iop en vrai, c'est bien. Un Torteau. Alors là, le SRAM par contre, il est sous... Ah, il n'y a que... Quoi, il n'y a que 20% d'héros ? Ah oui, il n'y a eu qu'une charogne et qu'une pression en fait. C'est pas fou. Double Eroder, ça ne met que ça d'érosion. Donc là, le rôle du Iop, c'est un peu de mettre double pression, histoire de taper sur 30% d'érosion. Le Zobal a fait des martelots, donc Luigi, il prend aussi un. Il a 3998 PV max. Ça a vertu. Non, ça pousse les bennes. OK. Là, c'est un SRAM sans méprise, sans brume, encerclé. Ouais, ouais, ouais. Mec, il y aurait une super zone fourvoie, je crois. Bon, le Iop, il devrait se décaler quand même, tu ne laisses pas ça. Allez, double pression. Fureur. Qui tape bien. Ah, le SRAM, il est en danger un peu. Ouais. Alors, les entiers, elles sont gratos du moment à la puissance. Ah, il va vertu. Ouah. OK, ça va. Je crois qu'il revenait au cake. Bon. En tout cas, c'est Uji, à limite le Iop, il s'en fout de complet. Ou je dis qu'on va c'est le bon focus. Je crois que tu te méprises quand même, hein, pour partir un peu par le haut et faire galérer l'Uji. Ouais. Renigance. Arnaque, OK, on veut vraiment... Là, il détaque la 100%. Il pourra finir par là. Enfin, ouais, c'est ça. Avec le piège, il s'est écarté au plus. Mais du coup, ça donnait une charge à l'Uji, qui était sous aboiement, qui n'avait pas de charge. Et maintenant, il en a une. Donc, il peut tout de suite flair, s'il veut. Ou affection au panda, je ne sais pas ce qu'il veut. Ouais, c'est... De toute façon, même... Oui, c'est ça. Oh ! Oh ! Alors ça... Il se transforme. Et il ne met pas les bennes, du coup. Et il s'attaque le pas, ce qu'elle tue revient. J'aime pas du tout... Pourquoi il reste pas sur le SRAM ? Ouais, c'est un peu paniqué. Surtout qu'il s'est transformé, il a plus d'état de rage. C'est quand même un peu, lui, le focus. Beaucoup, même. Ou alors... Enfin, tu vas pas me dire qu'il joue à Acharnement, quand même. Je vois pas pourquoi il a pas flair, c'est très étrange. Bah, s'il joue à Acharnement, il aurait peut-être dû mettre des roquets depuis le début. Ouais. Ouais, moi je le dis, c'est pour pas s'exposer trop aux zobals. Mais il y a un panda entre-temps qui peut dégager le zobal, donc je comprends pas trop la décision. Parce qu'en fait, le zobal, il se fait dégager tous les jours. Là, je pense qu'il termine là. Ou là. Mais une des deux. Du coup, ils veulent juste passer sur l'ennemi. Ouais, apparemment. C'est... C'est vrai que l'ennemi, il joue juste avant le panda, c'est un bon setup. Oui, oui, c'est sûr, mais bon. C'est étrange sur le moment. On va voir comment ils s'en sortent en ayant changé comme ça, du coup. Le switch de focus quand t'es pas trop forcé, c'est pas la meilleure solution. Alors, pif, on a encore 12 PA après les... 10 PA après les doubles des bandades. Il peut aller faire une ronda et coup de cac, j'espère que l'ivoire passe pas sur ce... Oh non, non, ok. Il veut pas coup de cac, effectivement. Plastron, 4 PA en raton. 3 PA. Artho sur panda. Dommage. C'est vrai que sur panda, si tu veux faire du Rotary PM, ça va très très bien passer. Ouais, ouais. En phalancteur, surtout. Il y a que 26, mais il s'est pris qu'au moins 1, donc un peu de chance. Le yop, il a 16 PA. Au pire, ouais. Tu t'en fous de ton vie, là. T'as une belle zone plus vie, là. Je suis pas sûr. Mais... Là, Lenny, il va décentrer. Il est à 40% d'érosion et il a encore bu PA à se prendre dans la tête. Toujours la fureur. Il est encore sous... Il a encore la puissance. Oh, waouh. C'est pas des dégâts monstrueux, mais c'est pas mal. En plus, un petit moins 1 PA en bonus. Ah ouais. Je m'y attendais pas, tu vois. En plus, j'allais poser la question, mais quel cas qu'il peut avoir ? Parce qu'il est quand même un bouclé possédé. Bah, ok. Ok. Ok, double fourvoie. On arrive à faire ça avec le SRAM. Pas mal, les dégâts. Pas mal, ouais. On a récupéré la Libé côté OG. Sinon, si on joue Calcaneus, on peut plutôt aller là. Pour attirer le masque et ça coûte 2 PA, c'est bien. Ok, Libé. Libé proie. 9 PA. 9 PA, faut mettre son ébène aussi. Ok, c'est bon. Il va peut-être dépeçage ou charger ses carcasses, je sais pas. Ok, dépeçage, carcasses. En fait, effectivement, Lenni, il descend trop, trop vite. L'antibide, il va faire du bien et les ébènes dans l'intérieur. Ouais. Bon, il y en a 15, que je crois que le Yop, il a mis sur SRAM. Mais là, il va récupérer son ébène, le Yop. Donc, bon, on a Nenni qui est descendu en un seul tour, finalement, à 2380 PV max. Là où Luigi est à 2900, alors qu'il est focus depuis le début du combat. Et l'avantage de SSJ, c'est le Panda juste avant le Zobal. Parce qu'en Team Zobal, tu peux dire, c'est tranquille, on peut descendre à 1 PV max et tenir full bouclier. Sauf qu'avec un Panda qui te dégage chaque début de tour sur ton Zobal, tu peux pas mettre de shield infini, entre guillemets. Donc, c'est très compliqué, ça. Ouais, surtout sur cette map, vraiment. Ça te fait faire des détours de fou. Allez, c'est reparti. D'accord, il a pas été chiant, vouloir le pesanteur ou le stab. Ouais. Attends, le tour n'est pas fini. Ok, il s'establit pour porter Luigi, c'est un bon choix. Sachant que personne n'est rodé à côté. Ni le Panda, ni le Yop. Le Yop qui est toujours sous vertu, d'ailleurs, il a pas perdu un PV depuis qu'il l'a lancé. Et il va la perdre à ce tour et récupérer 50 puissance. Et surtout, il va full tour, Leni. Bon, ce sera un full tour de 13 PA, apparemment. 13 PA ? En Ganymedba ? Non, il était sous Dofus Eucre Abyssal, je pense qu'il aura... Un petit debuff pendant des shields. Ouais, le debuff est bien en... En soi, oui, mais en réalité, non. Ok, plus de PA de nouveau sur Yop parce qu'on a pas des procs et il a un Abyssal PA. Donc en Ganymedba, il arrive à avoir 13 PA dans une team où il n'y a pas de don de PA. C'est très fort. Est-ce qu'on friction juste pas Leni ou est-ce que... Ok, ça, ça... Ça booste les bén distances en même temps, c'est très fort. Ah, il est pression, c'est reparti. Pression, Führer... Et une inti. Et on a une Leni à 1900 PA max. Ouais, ça aurait été marrant, mais... Tu mets qu'une seule pression, c'est pas ça près. Ouais, dans ce cas-là, ouais. Alors là, s'il fallait parce qu'il n'y avait plus une seule charogne. Ok, retour de la brume. Est-ce qu'elle va être efficace ? Bon, on verra. Alors, ça érode le panda. Donc là, on a un panda érodé à 50%. Oublie qui descend... Eni, il est sous Ivoire actuellement. Ok, carcasse, enlève l'ivoire. Oublie aussi à 25% de dégâts en moins, vu qu'il était porté par le panda. Et cette PA, ça va aller. Ouais, cette PA... Eni va pas mourir. Ok, on répète... C'est bien. Et il termine là, c'est très très bien aussi. Leni qui se prend double ben, 1715 pv max. Obligé de se debuff et tout. Du coup, il a pas un gros impact, parce qu'il est obligé de se debuff de ce shield. Il donne pas de PA à ses potes. C'est compliqué. Ouais. Surbulent. Après, il aurait pu donner les PA quand même, ça lui en coûte qu'un seul. Ouais. Il aurait pu mettre une fiole genre par là, s'il y a quelqu'un autour. Je sais pas où elle se balle. Enfin, ou là, même, mais peu importe. Il est en 3 PA. Ouais. Il a commencé à bien tomber. Il tombe bien, mais il vient de se débarquer l'érosion. Ça cherche. Et en plus, ce qui est fait avec Panda, c'est que quand tu cherches quelqu'un, ça coûte un PA de Karcham seulement. Alors là, il a porté quelqu'un. C'est... C'est qui qui est porté ? Oh, c'est Leni. Oh, c'est... Ouais. Ah non, alors ça, c'est terrible. Ok, il se résonne un peu parce que je l'ai pas notifié, mais ça joue 3 et non pas... J'ai oublié. Et non pas j'ai oublié. Il a tout le tour. C'est fou le tour de shield. Il a pas le choix. Faut ce coup d'eau. Faut trans. On est en Ganymede haut à un côté SSJ. Yop, il a 16 PA. Enfin, il y en aura moins. Ouais, c'est bien. J'ai une famille choisie pour le débroquer un peu quand même. Ouais, mais... Ah ouais, il va là-bas. Scudo. Tac. Trans. Ouais, et euh... Il a pu le bloquer. Le masque, ok. Rien dit. Ouais, ouais, c'était prévu avec le masque, mais le masque a que 300 PV. Franchement, là, tu peux aller là, puis là ici, puis ici. Tu t'en fous un peu. Enfin, d'abord ici, puis après au cac. Ouais, tant pis. Peut-être qu'il y a une concentration... Ok. Il en faudrait deux quand même. Et du coup, ça met le Zobal en gros danger aussi. Il fait ce qu'il perd sa grimace en même temps. Il fallait mettre des anti, là. La concentration, ça t'as plus sur les invoques. Donc, c'est très rentable parce que vraiment... Les deux pouces sont partagées. Oui, c'est vrai. Et tu tapes les nids. Ouah, 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 ouah. Allez, on fait comme ça. Il n'est pas ce que tu peux utiliser sur Zobal, c'est pareil. Mais c'est ça. Là, c'est ça le problème. Zobal s'est mis en danger tout seul avec ses 30, sans masque. Retour comploteur, tu peux essayer de bloquer Louji. Euh... Le compenteur en haut. Et pesanteur Louji dans là. Ouais, mais Louji, il a récupéré la nouvelle lune, là. Oh, mais tu ne fais pas de debuff, là. Euh... Ah, il est tout en bas, le Sramu, il est tombé. Il pourrait se détacler. Ok, il va le méprise, mais... Pousse commune. Alors là, c'est un peu plus chiant. Parce que même s'il se fait le sourd que j'ai dit, nouvelle lune. Comment est-ce qu'il y va après ? Il pourrait être convergent sur son yop, il arriverait là... Et... Mais non, il pourrait rien faire, il ne peut pas aller de l'autre côté. Si, il faudrait calquer Neus son yop, en fait. Tu vas là, tu calques à ton yop, tu t'attires dessus. T'es là, t'as 6p, mais tu peux aller au cac. Ouais, c'est ce qu'il fait. Ok. Ouais, c'est très bien joué. 9pa pour Lenni. Et on remet l'Eben. Est-ce que Lenni tombe ? Je crois pas, quand même. Non, il tombera pas, mais voilà, quoi. C'est de la survie depuis tout à l'heure. Là, faut qu'il reste là, faut pas qu'il cherche à retourner dans la brume, je pense. Quoique, ça peut faire galérer le panda. Mais au moins mettre un mot turbulent en zone, parce que ton opale, ça te soigne en même temps que toi, et ça tape un peu le focus qui est logis. Ouais. Tu te soigne comme tu peux, c'est peut-être du retrait comme tu peux. En tout cas, faut qu'il te rechaîne. Ok, faudrait mode en vol quelque chose, donc soit mettre une fée et mode en vol. Je sais pas s'il a le mode en vol, en fait. Oui, il l'a fait au début. Bon, bah du coup, ça décide de full taper et soigner. Mais du coup, là, il est full vie et... Au moins, il peut pas du tout. Et il peut le max. Hum... Je pense pas que ça fasse les dégâts à la potence. Du PA. Ouais, tu l'isoles du The Ball, peut-être. Ouais, tu... Voilà, il la brancard genre là, je pense. Et le The Ball, il va terminer là-haut. Et c'est très bien joué. Après, le The Ball... Attends, si Lenny est là, il a 6 p.m. Ouais, ça passe pas. Ça passe pas à 1 p.m. Pour aller place rond. Peu importe le mode de jeu, il faut délai de panda. Mais non. C'est sur cette map que c'est vraiment fort. Je pense que c'est comme sur pas mal de maps de juste isoler comme ça. Faire tous les p.m. Plein de sorts de mobilité. Après, c'est l'initiative qui fait ça, en vrai. Ok, coup de cac. Le panda qui tombe fort aussi. Le problème, c'est que le yop, il va peut-être vertu. Tu fureurs, bon vertu. Ah non, il a agitation, du coup... Je pense que tu souffles ici. Tu t'as agitation et tu vas vertu ici pour vertu tous tes putts. Ok, peut-être duels sera malheur. Ou juste coup de cac. Non, duels quand même. Pas abusé. Parce qu'il faudrait pas se prendre à un kill bêtement, sachant qu'on a... On a la déter, on a la vertu. Ouais, c'est ça. Il faut pas se faire bait par la trance. Melzobal est fou de vie. Ouais. Mais Melzobal est mort, là, de toute façon. Faut le tour d'Uji, il faut le tour de Panda. Pas sûr que... C'est sur le Sram. Ah, c'est pas si... C'est à part si... Le compoteur vient gêner. Wouah, il a fait un passe au récipient. Il aurait au moins pu mettre un fourvoi à l'Uji. 11 PA. Pour moi, il tombe. Il a pas la proie, il a rien. Ouais, ça tombera peut-être pas, mais bon. Il va récupérer... Le Panda, il tue pas, c'est pas grave. Ouais, non, regarde quand même, il sent PV, hein. Là, c'est tonneau pour TGT. Et le Panda, il sera en ganymé de haute. Donc il a 13 PA, je crois. Ouais. Ça tue tous les jours. Je pense qu'il diva un peu, et au pire, ça passe pas, il se ferme. Ouais, mais là, y'a pas de doute. Voilà, c'est très large. Allez.